Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais te donner trois règles à suivre impérativement si tu ne veux pas planter tes intrigues secondaires et risquer d'ailleurs de planter ton roman également parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton roman, ça risque aussi de faire planter ton intrigue principale donc c'est vraiment important que tu travailles tous les éléments à l'intérieur de ton livre je sais c'est un travail colossal, parfois on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout enfin franchement moi là ça fait plus de deux semaines bientôt, ouais c'est ça plus de deux semaines que je suis en train seulement de trier les notes que j'ai prises dans mes notes d'idées depuis début janvier que je travaille vraiment à fond sur mon roman et je me dis mais franchement je pense avoir terminé ça largement en une semaine et en fait finalement j'en ai plein et je me rends compte chaque fois je fais une liste de tous les éléments qui me restent encore à travailler et je me dis waouh quel travail colossal, il reste à accomplir qu'est-ce que c'est bien aussi, qu'est-ce que c'est passionnant mais bon c'est vrai que c'est un gros travail et pourtant c'est un travail qu'il faut faire si on veut plaire à ses lecteurs et puis franchement c'est juste passionnant pour nous aussi en tant qu'auteurs de faire ce boulot là donc je t'encourage à continuer ton roman malgré peut-être les circonstances un peu compliquées de trouver un moment comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos pour écrire et travailler ton roman et donc du coup je te donne si tu en es au même stade que moi de concevoir tes intrigues secondaires trois règles à suivre pour ne pas les planter la première règle c'est de mettre des intrigues secondaires qui sont utiles pour ton roman et ça franchement en fait tu peux suivre cette règle pour tous les éléments de ton roman s'il y a quelque chose d'inutile enlève-le c'est peut-être une idée formidable qui pourrait te servir pour un autre livre mais ne la mets pas dans ton roman si ça sert pas à l'histoire en fait il faut que ton intrigue secondaire elle soit là soit pour complexifier l'intrigue principale et complexifier l'objectif, la réalisation de l'objectif de ton héros soit alors elle peut être là aussi pour montrer une autre facette du thème de ton roman par exemple si jamais ton roman traite de l'amour ben voilà peut-être que ton héros est en quête d'un conjoint et peut-être que tu peux montrer une autre facette avec une intrigue secondaire qui parlera de l'amour je sais pas de l'amour amitié ou d'une amitié très forte ou de l'amour entre un parent et un enfant enfin voilà tu as plusieurs facettes que tu peux travailler et donc voilà ton intrigue secondaire doit soit complexifier ton intrigue principale soit apporter de la valeur par rapport au thème de ton roman en tout cas elle doit être utile donc ça c'est vraiment la première chose la première règle à suivre de façon impérative sinon tu vas ennuyer ton lecteur et voilà c'est la fin de ton livre donc voilà franchement veille à ce que ça soit utile sinon enlève, garde pour une autre fois et puis ça ira très bien aussi pour d'autres romans la deuxième chose absolument ça va être que l'intrigue secondaire ne doit pas prendre le pas sur ton intrigue principale et ça c'est aussi quelque chose d'important il n'y a qu'une seule intrigue principale dans ton roman et ton lecteur il veut avant tout savoir comment avance ton héros comment il va s'en sortir quelles sont les épreuves qu'il va devoir subir voilà ce qu'il va gagner, ce qu'il va perdre est-ce qu'il va réaliser son objectif à la fin ou pas et tout ce qu'il y a autour ça nourrit le roman ça lui donne de la profondeur ça lui donne de la consistance et c'est super mais il faut pas que ça prenne le pas sur cette intrigue principale donc fais attention si jamais tu te retrouves avec plus d'idées pour un autre personnage développer l'intrigue d'un autre personnage que ton héros et que t'as une liste de chapitres qui ne parle que de ce personnage c'est peut-être que tu t'es trompé de héros donc change les choses avant que ça là aussi ça gâche la totalité de ton roman et puis la troisième chose qui est vraiment importante pour ne pas rater ton intrigue secondaire c'est qu'elle soit construite tout comme l'intrigue principale et c'est exactement ce que je te disais hier donc je t'invite à aller voir ma vidéo de hier où je te donne trois clés pour construire ton intrigue secondaire et c'est vraiment important ça peut paraître logique ou évident tu te dis bon forcément voilà il y a un début, un milieu, une fin je vais le faire quoi mais voilà fais attention parce qu'il faut vraiment que tu réfléchisses là aussi c'est pas parce que c'est secondaire que tu peux aller comme ça au fil de ton inspiration et enfin bien sûr on peut toujours écrire au fil de son inspiration et je le dis souvent mais quand on réfléchit on a quelque chose de beaucoup plus pertinent pour soi déjà ça fait voilà c'est quand même plus sympa parce qu'on trouve des idées qui ont autre que nos idées premières en fait on va plus loin on va là où notre imagination peut nous conduire et on n'aurait même pas pensé aller au départ et voilà c'est juste formidable aussi en surprise comme ça et puis pour plaire au lecteur aussi on est davantage pertinent donc réfléchis à ça à comment est-ce que tu vas amener cette intrigue secondaire pour qu'elle plaise au lecteur comment tu vas la présenter dans ton roman etc et puis comment tu vas organiser hier je t'ai dit il faut des péripéties une progression dans les péripéties et ensuite comment est-ce que tu vas la terminer c'est très très important de bien conclure les choses pour que ton lecteur ne reste pas sur sa fin donc voilà trois clés trois règles à suivre pour que ton intrigue secondaire soit efficace au sein de ton roman et lui apporte de la valeur et pas au contraire qu'elle desserve ton roman donc pense à ce qu'elle soit utile pour ton roman pense à ce qu'elle ne prenne pas le pas sur ton intrigue principale et à ce qu'elle soit construite prends soin tu peux la construire à côté de ton intrigue principale t'es pas obligé de enfin quand tu fais ton travail de réflexion pas quand tu écris mais quand tu fais ton travail de réflexion voilà tu peux construire la à part pour être certain de bien y réfléchir et ensuite fais en sorte qu'il y ait des liens avec l'intrigue principale que les choses soient imbriquées les unes dans les autres et que ça fasse un tout cohérent voilà quelques petits conseils pour toi et comme d'habitude tu peux télécharger si tu ne l'as pas encore ma formation gratuite sur les scènes le lien s'affiche en bas de cette vidéo et tu découvriras plein de conseils pour structurer tes scènes et voilà et là aussi progresser dans ta pratique de l'écriture allez je te laisse j'ai mes filles qui m'attendent là qui ont besoin de moi et je vais aller m'en occuper et puis n'oublie pas écris occupe-toi de ton roman aussi prends le temps pour dans cette période si c'est ton objectif d'avoir un livre entre tes mains voilà ne laisse pas les circonstances prendre le pas sur ce dont tu rêves vraiment voilà c'est pas facile d'aller jusqu'au bout de ses rêves mais ça dépend aussi beaucoup beaucoup de nous et voilà je t'encourage vraiment à foncer et à aller jusqu'au bout de tes objectifs avancer petit pas après petit pas pour réussir à tenir un jour un livre entre tes mains allez à bientôt pour d'autres vidéos